Bonjour à tous, on est là sur le 3ème ange des Coupes de France à Allos. Je suis premier du classement général à quelques points des autres, donc je n'ai pas trop le droit à l'erreur. On retrouve le format originel de la Tribe 10.000, donc ça va être bien cool quand même, et ça va souder. Autant que je peux, ça va souder. Donc on est là à Allos pour la Coupe de France. Moi j'ai décidé de la faire ce week-end en BTC électrique avec le nouveau Rokimantel Powerplay. Je suis venu ici pour m'amuser et prendre du plaisir à voir la Coupe du Monde la semaine prochaine. Et au final, je me retrouve avec Olivier Diorland-Lengo et Eric Scur à me tirer une grosse, grosse bagarre avec ce nouveau vélo. La recette de Diorland-Lengo, c'est comme disent mes associés à l'arbre libre, c'est lequel de Diorland-Lengo qui est présent, c'est ça en fait. Ils disent que je fais tellement de choses, alors c'est lequel aujourd'hui qu'on a. Quand il y en a un qui est fatigué, c'est l'autre qui arrive. Voilà, c'est un rêve de plaisanterie, mais je vais faire la 27e spéciale aujourd'hui de la semaine. Donc voilà, je sors de la Transporence où on a eu 24 spéciales déjà, plus 3 hier. Et ça va plutôt pas mal, ça aurait été l'inverse, ça aurait été dur. Mais là, le fait de poser le musculaire et de prendre l'élec, j'ai un peu mal au bras, un peu de courbature, mais plus que 3 runs et puis ça va le faire. J'ai eu un petit problème mécanique hier, j'ai dû m'arrêter une quinzaine de secondes. J'aurais bien aimé avoir ces 15 secondes supplémentaires d'avance. J'aurais été un peu plus serein. Là, ça va être un peu compliqué parce qu'on sait que le petit jeune qui est derrière, il commence à avoir la pression. Il ne vous dit pas, mais il a la pression. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je suis de Lombardie, je suis de South Africa. Je suis venu à Val d'Alo pour faire des et je suis de Lombardie. Aujourd'hui à Alos, ce week-end, c'était un profil quand même vachement adapté au VAE avec pas mal de coups de cul, beaucoup de longs relances. Donc, voilà, c'était au top pour pouvoir rouler en VAE et montrer ce qu'on peut faire avec un VAE. Personnellement, Alos, j'adore. Les pistes me réassissent toujours. Et cette année, c'était encore mieux que d'habitude. Bravo aux traceurs, à la station et à tout le monde. Wow, c'était un super week-end ici au Val d'Alos. Des tracés vraiment formidables. C'était vraiment génial à rouler, super physique quand même. Mais franchement, quand on était en mode race, chrono à la clé, donc on pensait qu'à ça, à rouler fort. Et j'ai pris énormément de plaisir. Il y a eu une bonne bourre avec les filles. Et ça fait plaisir. Je pense que je finis le week-end avec une bonne place. J'étais en difficulté à Raon l'étape. Je revenais de blessure. Puis là, je retrouve le plaisir de rouler sur mon vélo. La forme revient. Donc, voilà, ça fait vraiment plaisir. Val d'Alos, c'est toujours cool de venir rouler ici. Parce que les années précédentes, je roule toujours à peu près bien ici. Et là, c'était le format à peu près original d'il y a 3-4 ans. Donc ça fait plaisir de remonter tout en haut. Et puis de profiter de ces bons singles bien secs et rapides. On termine cette troisième manche de Coupe de France à Alos. Une grosse bourre avec José Borgès et moi. Il a été très rapide tout le week-end, surtout hier. Et aujourd'hui, à cause d'un problème mécanique, j'ai pu lui passer devant. Mais bon, c'était lui qui était le plus rapide du week-end, je pense. C'est lui qui méritait la première place. Mais après, moi, je suis content du coup de monter sur la première marche. Et surtout une semaine demie, on s'en fait en confiance. Et voilà, maintenant, on va s'occuper de tout ça pour aller en direction de l'Union. Voilà, le week-end de course fini. Et c'était de la bombe, de louter les sièges d'en haut, revenir comme ça. A Alos, ça rappelait les anciennes éditions. C'était bien marrant. Niveau résultat, A Alos, j'adore ici. J'ai toujours bien roulé. Du coup, j'étais venu pour essayer de faire un podium. Et du coup, 5e, c'était juste une grosse bataille avec Jordan Régnier. C'était assez énorme. On avait une seconde d'écart à la dernière. Donc, c'était un peu de pression. Mais voilà, j'arrive à finir 5e. Donc, bien content. J'avais un gros niveau. Je ne pensais pas gagner au début du week-end. J'étais venu de la France pour prendre du plaisir et juste voir un peu ce que ça donnait. En plus, je perds beaucoup de temps dès la première. Et petit à petit, j'ai réussi à trouver mes marques sur le vélo. J'ai repris un peu du temps. Aujourd'hui, aussi, il y a des problèmes mécaniques. Sébastien est tombé. De toute façon, on s'est tous un peu retrouvés pour ce matin. Et une spéciale qui me convenait un peu plus. Donc, j'ai réussi à refaire mon retard. Petit à petit, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada